Madame Ferrer, vous avez la parole pour une question. Merci. Merci, monsieur le Président, madame la rapporteure, messieurs, mesdames, chers collègues, il n'y en a plus. Ça va être assez calme. Donc ma question porte en fait sur deux arguments qui reviennent régulièrement pour justifier le projet. Donc ce sont notamment le désenclavement et le gain de temps. Donc monsieur Milanési, économiste à l'université Paul Sabatier, chercheur au CNRS, nous a expliqué lors de son audition que l'agglomération Castres-Mazamé n'est ni enclavée, ni une zone défavorisée et que c'est un territoire attractif qui ne perd pas d'habitants. La zone d'emploi Castres-Mazamé, c'est 140 000 habitants et 50 000 emplois en 2020. Donc les cartes montrent que les échanges quotidiens entre Castres et Toulouse sont déjà presque équivalents à ceux d'Albi et Toulouse. Donc quels sont pour vous les critères utilisés pour décrire l'enclavement d'un territoire ? Et ma deuxième question pose sur le gain de temps. Donc comment peut-on croire que l'on va désenclaver un territoire en gagnant 13 minutes ? D'autant que ce temps pourrait, en période de pointe, être annulé par un effet entonnoir à l'arrivée sur les échangeurs de la roca de Toulousaine. Peut-on être encore assuré d'avoir un gain de temps en période de pointe ? A combien estimez-vous ce gain de temps à mettre un regard avec le coût du trajet donné à 20 euros aller-retour ? Je vous remercie. Oui, je peux donner quelques éléments. Fondamentalement, la question que vous posez, c'est quelle est l'opportunité de ce projet ? Alors, on a deux éléments de réponse. On a un premier élément de réponse qui est comment l'opportunité d'un projet est appréciée selon les référentiels en vigueur. On a beaucoup parlé des études, études d'impact, enquête publique, évaluation socio-économique. On a des référentiels qui sont établis par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur Miladési est sans doute un expert reconnu. Les référentiels ne sont pas établis par des opérationnels, mais sont établis par des groupes d'experts qui réunissent le commissariat général au développement durable, qui réunissent l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, qui associe des universitaires. Donc, ces référentiels sont ce qu'ils sont. Nous les appliquons et jusqu'à preuve du contraire, ils font foi. Et dans le cas de ces référentiels, on peut évaluer l'intérêt socio-économique d'un projet, intérêt socio-économique qui prend en compte des gains de temps, qui prend en compte des gains de sécurité, qui prend en compte l'amélioration de l'environnement des riverains, notamment la protection contre le bruit, et qui prend en compte des inconvénients, qui prend en compte le coût du projet, qui prend en compte le coût payé par l'usager lorsqu'on est sur une autoroute à péage, et qui prend en compte le bilan CO2 avec une valorisation de la tonne de CO2. Donc, c'est l'ensemble d'éléments qui font un bilan socio-économique. Et le bilan socio-économique, dans le cadre de l'opération, est largement positif. On a ce qu'on appelle une valeur actualisée nette socio-économique de plus de 500 millions d'euros nettes de l'ensemble des coûts, et on a une rentabilité par euro public investi de l'ordre de 2 euros socio-économiques de gains par euro public investi. Donc, c'est les éléments de référentiel. Après, ces éléments sont des éléments qui permettent d'aider à la décision. Ce sont des éléments d'aide à la décision, et dans le cadre d'un aménagement public comme une autoroute, on est dans le cadre d'une décision politique qui revient aux responsables. Et les fonctionnaires que nous sommes ont la charge de mener le plus exactement possible les procédures préalables et l'ensemble des études. C'est ce qui a été fait. Quand on calcule des gains de temps, on fait des études de trafic. Ces études de trafic sont élaborées de la même façon par rapport à des référentiels, qui prennent en compte une doctrine technique élaborée par le réseau scientifique et technique du ministère, élaborée par des experts. Donc, on est dans des éléments qui sont extrêmement normés. Mais l'ensemble des éléments sont mis à la disposition des responsables politiques, en l'occurrence du ministre, de manière à ce que celui-ci puisse prendre une décision. Ce qu'on peut constater sur ce territoire, c'est qu'on a une unanimité extrêmement forte de l'ensemble des exécutifs en faveur de ce projet. Et donc, il est assez rassurant de constater que les évaluations telles qu'elles peuvent être établies selon les référentiels en vigueur rejoignent l'appréciation qui est plus subjective par définition. Une appréciation a une nature subjective qui consiste à vouloir réaliser cette autoroute. Donc, je pense que c'est ça, fondamentalement, ce qui explique pourquoi cette autoroute a été réalisée. Après, je ne suis pas le mieux placé d'ailleurs, puisque ces référentiels, moi, je les applique. Je ne suis pas là pour les élaborer, pour discuter des conditions et de la définition de l'enclavement, telles que M. Mulanési ou le professeur Mulanési, je n'ai pas retenu son titre, peut le décrire. Bien. Vous vouliez intervenir ? Vous vouliez reposer une... Disons qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure des auditions, et je pense notamment au président de la Chambre d'agriculture du 31, qui j'ai posé la question de cette notion de désenclavement, en fait, il n'avait pas d'argument particulier pour caractériser, même s'il l'a mis en avant. C'est-à-dire qu'il a mis en avant cette notion de désenclavement, et quand je lui ai posé la question, en fait, c'était extrêmement subjectif. Voilà. C'était, selon lui, quelque chose d'évident, mais en fait, quand on demande, à part les scientifiques que l'on a auditionnés, qui nous ont parlé de cette notion en fonction de faits, parce que c'est ça, le raisonnement scientifique, ça repose sur des faits, je n'ai pas eu, jusqu'à présent, de critères, de faits objectifs pour reposer la pertinence du projet sur cette notion de désenclavement ou de gain de temps, compte tenu aussi du coût, parce qu'on n'en a pas trop parlé, là, mais il y a un coût qui n'est pas négligeable, et autant un coût financier pour les usagers que le coût environnemental, quand même. Voilà. Je ne reviens pas sur la notion de désenclavement. Je n'ai pas répondu précisément sur ce sujet, parce que ça ne fait pas partie du référentiel technique que nous utilisons pour apprécier l'évaluation socio-économique d'un projet. Le professeur Milanési a peut-être, pour sa part, une appréciation, mais qui est tout autant subjective que celle du président de la Chambre d'agriculture, de la notion de désenclavement, qui ne fait pas partie des référentiels. Donc, je ne l'utilise pas. Voilà. Donc, d'une certaine manière, je ne suis pas sûr que la subjectivité de M. Milanési soit à comparer ou à placer sur une échelle de références par rapport à celle du président de la Chambre d'agriculture ou celle d'autres élus du territoire. Ce que je dis, c'est qu'on a des référentiels qu'on applique, qui donnent le résultat que je vous ai présenté, qu'on pourra vous recommuniquer, qui ont d'ailleurs été mis à jour, parce que ces référentiels ont été mis à jour en 2019, et qui donnent des résultats, d'ailleurs, un peu supérieurs, avec une valeur actualisée nette socio-économique un peu supérieure, mais qui ne changent pas fondamentalement les résultats. Et ce que je vous dis, c'est qu'on a une décision qui est une décision politique, et qui, celle-ci, est quand même assez unanimement partagée. Et je regrette que M. Milanési ne soit pas élu du territoire pour pouvoir lui-même porter sur les décisions qui sont prises. Si tel était, d'une certaine manière, l'ordre des choses, on n'aurait plus la penser. Alors, la question des gains de temps et des prévisions de trafic, là encore, on a des référentiels, on a des normes qui s'appliquent pour pouvoir faire des prévisions de trafic, qui prennent en compte plusieurs paramètres, qui prennent en compte l'état du trafic à l'état auquel on le réalise, qui prennent en compte des projections de trafic, donc à la fois sur l'axe, mais également sur les axes adjacents. C'est le cas de la RD 126, qui deviendra route départementale 126. C'est le cas de l'autoroute A68, sur laquelle va se brancher l'autoroute. Et l'ensemble de ces études de trafic, d'ailleurs, qui ont été reprises et refaites dernièrement par le concessionnaire, enfin, il pourra développer un peu plus avant ces éléments-là, identifient des gains de temps. Donc, je comprends que, d'un point de vue subjectif, on puisse se dire, ouh là là, le gain de temps réalisé sur l'autoroute sera annulé par l'effet entonnoir. Néanmoins, les études de trafic telles que nous les réalisons, conformément aux référentiels, ne donnent pas ce résultat. Monsieur Gardager, oui. Merci, Monsieur le Président. Juste une petite précision sur le 13 minutes. Je ne sais pas d'où vous sortez le 13 minutes, parce que nous, on a vérifié exactement, à la demande des commissaires enquêteurs, on a refait le calcul, le gain de temps est de 23 minutes. Madame Bérodie, vous vouliez poser une dernière question.